Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 Toujours avec l'Ethiopie et toujours dans notre guerre du coup contre les Mamluk Guerre que bah on va pas dire qu'on va gagner mais qu'on va essayer de faire au mieux Comme vous me l'avez signalé vous avez tout à fait raison et je suis tout à fait d'accord avec vous C'est une guerre commerciale donc normalement on devrait pouvoir acheter une paix Après pour l'instant il y en a rien à foutre de la paix très très clairement Donc même si on se ruine à ce qu'on peut pas trop se permettre parce qu'on se retrouve avec des emprunts et des plombes à rattraper Il veut pas la paix donc pour l'instant on va essayer de faire en sorte de tenir Faire en sorte que notre lassitude monte pas trop enfin pas trop bout de fait nos réserves tout ça tout ça Et on va voir comment on peut s'en tirer tout simplement Il pourra pas nous prendre de province puisque c'est une guerre commerciale Mais n'empêche qu'il peut nous faire quand même assez mal aux fesses Allez on va enlever la pause on va repartir Donc ici je sais pas trop s'il me tend des perches ou s'il se casse vraiment On dirait qu'il se casse vraiment à première vue On verra si ça vaut le coup de le poursuivre Alors on peut prendre une tech, qu'est-ce que c'est ? Une tech diplomatique, on va la prendre Ça nous permettra de rattraper un petit peu notre retard Alors ici on va là, une ère nouvelle Une construction d'une église Où ça ? En Godjan En Godjan, c'est où Godjan ? C'est là ? Est-ce que c'est bien rentable de construire une église ? Je pose la question Est-ce que 35 ducas, pourquoi pas ? Mais voilà, 0-0-5, c'est absolument pas rentable de prendre un emprunt pour ça pour l'instant Donc non, on a pour l'instant des trucs un peu plus urgents à régler Comme par exemple survivre Avant de construire des églises ça pourrait être pas mal Ici ça pourrait être intéressant quand même d'essayer de choper Le mec qui se balade Ici on a éventuellement une opportunité aussi Même s'il est quand même nombreux Non, il se casse Il se casse, il se casse Donc on va essayer de dessiéger un peu Ici, il y a quand même des possibilités intéressantes On va essayer d'y aller, on va dessiéger avec lui Il est là pour ça Et là on est 20 000 Bon, il y a lui mais il faudrait qu'il lâche le siège s'il veut venir Bon après c'est de la colline, c'est toujours casse-couille Ah, il y a 4000 hommes qui bougent là, je ne sais pas ce qu'ils foutent Alors un diplomate de Head Jazz, on s'en fout Ici ils restent collés au cas où Ils sont quand même 26 000 ici Donc ça va être difficile de les déloger Libertas Ecclesiae Les nobles, les clercs perdent en loyauté et en influence Ils nous filent du blé Ouais, ouais, donnez-nous du blé les gars Et puis on va chercher leur soutien Hop Voilà Bon là ce qui m'emmerde c'est qu'on prend de l'attrition pour rien quoi Mais on ne peut pas trop se permettre de se détacher malheureusement Ici, il y a un fort ici Ouais, il y a un fort ici Ça serait tentant d'aller attaquer par là en fait Très honnêtement Je pense qu'on va faire ça, on va laisser tomber cette province On va essayer de choper ces... là, ils ne sont pas nombreux Si on peut choper les 4000 et les forcer à nous faire venir dessus Voir choper les 17000 avant que le fort ne tombe Ce qui va être tendu hein Mais pourquoi pas Ça pourrait être intéressant Ok, le chemin le plus court est par là apparemment Il va où là ? Il va à Harar Là, il se sépare En attendant, on dessiège des trucs C'est pas non plus déconnant Ici, ça avance, là, ça fait chier Ils sont 21K On va leur tomber dessus Euh, non, merde, c'est pas ça Pause Euh, consolider Je ne peux pas consolider, tout le monde est prêt On va leur tomber dessus avec un malus Enfin, eux auront un malus On va même envoyer les renforts, là Ah, il y a 3000 péons qui se pointent par là Bon, c'est pas grave, ça ne changera pas la vie Avec les 5000 hommes qui viennent là Il y a quand même moyen de réussir à faire des trucs Putain, ils sont durs, hein C'est pas les Space Marines français Mais ils sont quand même durs Il vient nous aider, lui Putain, il ne vient même pas nous aider, quoi Allez, 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 les gars Faites-le tomber Faites-le tomber Putain Ouah, c'est chaud Là, c'était chaud Ok, une paix Il ne veut toujours pas Puissance comparée Il contrôle sa capitale Durée de la guerre Il ne veut pas Si je lui offre du blé 1135, je pourrais lui donner La vache Euh, non Non, je ne lui donne pas autant de sous, non Ok, donc ici, demi-tour On va dessiager des choses On va demander à lui de nous lâcher J'imagine qu'on a perdu pas mal d'hommes Sur cette bataille Ouais, bon, ça valait le coup, quand même Ça valait le coup, ça valait le coup Ici, il a bougé Il a retardé son siège Par contre, on ne peut complètement pas se permettre, malheureusement, d'attaquer ces cons Là Toi Toi Arrête-toi là Pardon Il a déjà trop avancé Ils sont trop nombreux, là Leur tomber dessus avec le malus de terrain, c'est pas possible Malheureusement On perd toujours du blé, mais rien de dramatique Vu qu'ici, des sièges, on va aller dessiéger là-bas Ça fera plaisir J'ai l'impression qu'il y va déjà Donc on va tourner et aller là-bas Politique gouvernementale à droite On gagne du prestige, on gagne de la thune On gagne 15 points de réforme gouvernementale Ou on gagne 1 en stab Le prestige, on s'en fout La stab ou la réforme gouvernementale Parce qu'on y est presque à notre réforme gouvernementale, là Ça nous donnerait quoi ? Nom de maximum de culture mise en avant Ou... L'évolution mensuelle d'autonomie Ouais, ok, donc c'est pas une priorité Pour 27 du cas, on s'en fout On va prendre la stab Parce qu'on risque de devoir claquer de la stab Alors ici, on va attendre qu'il soit loqué, le monsieur Et on va le choper, je pense Ah non, il s'arrête Il s'arrête, il s'arrête Ici, il nous attaque D'accord, bah écoute, viens J'ai envie de dire Ah non, voilà, on est d'accord Il nous attaque pas L'altitude de guerre est élevée On s'y attendait un peu Ici, il y a l'armée Mamluk qui revient On va peut-être demander aux gens Nous soutenir de nouveau Ici, on va essayer de lui sauter dessus On va avoir le malus Mais ils sont que 3000 Et les renforts n'arriveront pas à temps Enfin, normalement en tout cas Voilà, parfait Alors là, il y a le Mamluk qui fait des trucs Donc on va reculer un peu Ici, il traverse Mais malheureusement, même si on y va Il arrive quand ? Le 14 février ? On est le 6 février On ne lui sera jamais à temps Et de toute façon, on n'est pas assez nombreux Même avec le malus Ici, je trouve qu'il devient un petit peu trop menaçant Le monsieur, là Il va où ? Ah non, il se barre de l'autre côté Ok, très bien Pas de problème A la rigueur, on va attendre un peu Si jamais il se barre suffisamment loin On va peut-être tomber sur Edjaz Un petit coup Ça fait longtemps Il faut qu'il soit au moins à deux provinces Pour que ça soit intéressant On est à 13% 23 sur 41 Alors là, ça commence à gueuler Pourtant, c'est pas ouf, hein, encore L'astute de guerre 5 Ouais, si, ça commence à être grave C'est où que ça pète ? Indépendance du Medibar Et en plus, ça va péter par là Donc, on va claquer un petit peu de points Tant pis Ici, est-ce qu'on peut leur relâcher de l'autonomie ? Ouais, on va faire ça Ça va revenir... Bon, là, c'est le drame Mais on ne peut rien y faire C'est pas grave Alors, ici, s'il va sur Gondar Par contre, ça pourrait être intéressant Parce que les troupes sont toutes loin Donc, si, ici, il y a moyen que ça tombe Il est loqué On y va On envoie les renforts Donc, il n'y a plus notre capitale ici Donc, on va avoir le malus Mais, normalement, on devrait pouvoir les écraser On est deux fois plus nombreux On va consolider un coup Allez, viens vers nous Bah, trop tard, je ne peux pas annuler le mouvement C'était une idée intéressante de sa part Mais... Ici, il y a eu qui s'est fait choper Là, il faut qu'on termine la bataille vite Parce que s'il nous tombe dessus Par contre, on va se faire défoncer le fion Putain Vite, 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 vite Terminez cette bataille Butez-les 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 vite Faut qu'on se tire Ah, c'est chaud Ah, c'est chaud Merde Ah, putain Il va nous choper Il va nous choper On est deux fois moins nombreux On n'a pas de morale Une paix Une paix, vite Une paix Ah, si on lui file du blé Il vaudrait bien la paix Il faudrait qu'on lui file tout notre blé Mais là, de toute façon Si on ne le fait pas On va se faire cette bataille Et on va la perdre Donc je pense qu'on va devoir faire ça On est pile poil à ce qu'il faut On va donc lui offrir Trois cents de blé Et on prend la paix Il ne veut rien recevoir de plus de l'Ethiopie Il a des révoltes Il a des provinces à siéger Ah, ok, je ne sais pas par qui Mais tant mieux Il en guerre contre des gens À part moi Non, personne Donc du coup Du coup, du coup, du coup Non, on va prendre cette paix Je pense On lui offre la paix Comme ça, on sauve Ce qui reste de nos réserves Et de nos troupes Et puis tant pis pour les sous Si on suggère une offre De toute façon, il ne fait pas mieux Je pense Ouais, c'est le minimum qu'il faut Pour prendre la paix On la prend Hop là Bon On est à On est à moins de 158 Ça va piquer très très fort Ça va piquer très très fort Du coup, on va aller se poser là-bas Puisque c'est là-bas que ça va péter Très clairement Hop On va y aller là On va aller par là-bas Alors, il faudrait qu'on gère Qu'on dégage nos mercenaires Mais Voilà Donc on a plein d'emprunts Normal Ouais, non Faut qu'on vire nos mercenaires Arrête-toi Elle est de combien la rébellion là ? 13 cas Putain, ça pique Ça pique, ça pique Les mercenaires, on en a Tout ça Bon bah, il faut les jeter On peut pas se permettre De les payer De toute façon Au moins, on repasse en positif Pendant ce temps-là L'audi a totalement bouffé La mancourie Ou la, je sais plus Enfin, whatever Comment elle s'appelait Au niveau des casus belli On a toujours ce qu'il faut là Alors, l'automant Arrête de nous verser des subsides C'est ballot Parce qu'on en avait besoin Ce qui est marrant C'est que lui nous connaît Mais nous, on ne le connaît pas Donc Il faudrait peut-être Qu'on commence à draguer Un peu les ennemis Du même look À savoir le Karakoyonu Par exemple Ouais, on va faire ça On peut peut-être Faire une revendication Sur lui Pendant qu'on y est Sur Gizan Dans Zabid Hop Donc la province De Mouka est là Vous m'en avez parlé Également dans les commentaires Provinces de Café Qui est très intéressante Le problème C'est qu'il faut traverser Et faire des bateaux Juste pour traverser Et en plus Attaquer le même look Pour ça Ça ne va pas être Tout de suite Malheureusement Alors ici Quand on se pose dessus Ça donne quoi ? Si ça ne bouge pas Il faut qu'on lâche De l'autonomie ici aussi Non, on va lâcher De l'autonomie ici aussi De toute façon On ne peut pas se permettre D'avoir cette revendance Qui nous pète dessus Ce n'est pas possible Ce n'est pas envisageable Dans l'état Bon, on va terminer Les légitimations Ça devrait permettre D'aider un peu Au niveau des édits On n'avait plus rien On est d'accord Ouais, voilà Sans les ottomans Du coup On repère du blé En même temps Avec l'inflation Qu'on a Quoi Coup de base On va claquer des points Pas trop le choix Ça va nous permettre De changer un peu ça D'aider un peu On va dire Lui, ça fait chier De le virer Mais Techniquement Il faudrait On ne serait pas tout à fait À l'équilibre Si on le virait Mais pas loin Là, on ne peut rien faire Là, on ne peut rien faire Malgré nos troupes Ici, ça reste à Ah, ça fait que Moins 2,80 Les troupes de notre partie Putain C'est moche C'est très très moche Ouais Bon, il faut attendre Que les légitimations Se termine On ne peut pas Trop faire autrement Hop, déjà L'agitation Ça se calme un peu Allody Il faudrait une alliance C'est vrai Que c'est tentant Vu qu'on ne peut pas Partir tout de suite Sur les mamelouks Ça, c'est clair Il faut qu'on grossisse Par là Ouais Je pense qu'on va accepter Je pense qu'on va accepter C'est un copte En plus Il y a quand même Moyen que ce soit intéressant C'est bien un copte Je ne vais même pas vérifier Mais oui, il est copte Ouais Ouais Donc on va devenir Allié avec Allody Bon, ça change un peu Notre Notre thématique Mais c'est pas C'est pas gravissime On va essayer d'empêcher Les mamelouks De trop nous emmerder Si on peut On a combien d'emprunts là Oh la vache Ça pique Ça pique très très fort Et je ne peux pas réduire ma maintenance Tant qu'ils ne sont pas gérés Je ne peux pas non plus trop me permettre De diluer des régiments A la recherche de l'âme Alors qu'est-ce qu'il se passe On pourrait avoir Puissance des missionnaires Pendant 10 ans Avoir un inquisiteur Où on gagne du prestige Alors c'est qui ? C'est notre mec là ? C'est lui ? Vas-y l'échirer c'est lui Ah non c'est C'est notre roi Ouais donc Jusqu'à la mort de machin Il a 58 ans Donc ça ne va peut-être pas durer 10 ans Ça Plus 2 de puissance des missionnaires Il coûtera 50% moins cher Mais de toute façon On ne peut clairement pas se le permettre Parce que même Si on a des missionnaires plus puissants On ne peut pas payer les conversions Donc on va le laisser chercher du T'en pis C'est pas ouf Mais Ça reste quand même le plus intéressant Il n'a que 5000 hommes là l'audit Mais on ne peut pas On ne peut vraiment pas Il va falloir qu'on aille taper sur lui Aden, Méline C'est toujours des petites merdes À droite à gauche Méline c'est ce petit truc là Faute de pouvoir grossir tout de suite par là Le Mamelouk étant un peu trop puissant Il faudrait qu'on découvre l'Ottoman Mais c'est compliqué Peut-être quand il aura avancé un peu Parce qu'il est rendu là l'Ottoman Ça y est On le voit Donc on va gérer cette rébellion Déjà Ici ça gueule plus Ici ça gueule un tout petit peu On va faire en sorte que ça gueule plus du tout Je pense que si je bouge là Ça peut le faire Là ça reste à zéro Ah là ça suffit pas pour que ça passe à zéro Ah si ça y est Parfait Voilà ça va baisser On va attendre que ça retombe doucement Et déjà ça fait des revendications chez nous Peu importe D'ailleurs l'aspiration à liberté Non on ne peut pas les soutenir contre les Mamelouk Ah vache ça pique Comme prévu Les sous Les sous ils font mal Je ne sais pas pourquoi on ne renforce pas plus vite que ça par contre C'est très chiant Bon tant qu'à payer nos troupes Vous savez quoi On va les entraîner un peu Au niveau des institutions Est-ce qu'on est toujours en avance ou pas ? Ouais les autres n'ont pas encore la renaissance et tout Donc les Mamelouk et compagnie vont payer leur take une blinde Ce qui est bien sûr très très intéressant Bon maintenant l'objectif ce serait d'intégrer lui Ça pourrait être intéressant Vu qu'on ne peut pas le faire grossir plus que ça Et tant qu'on est un peu en avance technologiquement On va se lancer On va se lancer On va se lancer Alors il nous faudra un mec qui fait de la réputation diplomatique Si on veut faire ça bien Mais Genre on n'en a pas et de toute façon on n'a pas les sous Et lui il va falloir qu'on le vire Parce que sinon on va être vraiment dans le drame C'est retombé ou pas ? C'est bien retombé Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser la maintenance Histoire de gagner un peu de sous Donc celle-là on continue de la payer parce qu'il s'entraîne Mais il faut qu'on ait un petit peu d'entraînement quand même Oui il y a un mariage royal avec Elodie Avec plaisir Pas facile hein On est encore très loin de pouvoir payer notre colon Mais l'idée c'était de pouvoir explorer Malheureusement ça ne sera peut-être pas tout de suite Pour envoyer eux explorer Est-ce qu'on peut taxer un conquistador genre à des gens ? Hop Voilà commencer à explorer des trucs Voilà déjà fais ça avec tes 3000 péons Ce sera pas mal si tu arrives à le faire On n'a pas besoin de le payer on est dans une politique où il n'y a pas de Il n'y a pas de rébellion indigène Après si on tombe vraiment sur une rébellion d'un... Enfin des rebelles d'un autre pays Bah ça ne sera pas de cul J'ai bien envie de dire C'est où tous ces trucs là ? Encober, Simien, Domba, Chewa Ah notre capitale n'est pas copte Ah ouais c'est moche ça Déjà on va arrêter de la payer la forteresse Toute la province n'est pas copte en fait Enfin ça c'est pas chez nous donc on s'en fout un peu Mais c'est de là là déjà Si on pouvait convertir la capitale Ça c'est copte au moins Tout n'est pas copte ici mais c'est à peu près copte quand même On va poser un édit Si maintenant que je l'ai fait faut le faire Mais au moins la capitale quoi Mais ça coûte trop cher Enfin avec tous les emprunts qu'on a à rembourser C'est quand même un peu abusé mais tant pis Ici c'est pas si mal C'est pas top mais c'est pas si mal Allez on va repasser en vitesse 3 peut-être Bon on fait toujours pas de détroupe Ça se refait tranquillement on va dire Donc l'annexion s'avance Ici on améliore nos relations avec eux au cas où éventuellement il y aurait des possibilités D'ailleurs on aurait peut-être mieux améliorer les relations avec Kalodi techniquement Plutôt améliorer les relations avec nos vrais alliés qu'avec des potentiels alliés qu'on n'aura peut-être pas Donc ici ça gueule pas trop Euh ça va Je sais pas encore où est passée son armée à lui Il doit être en galère je pense Ouais voilà il a 0 troupes ok Ça c'est fait Donc le mec qui est libre On va l'envoyer là Hop c'est parti Est-ce que le mamelouk a des revendications chez lui ? Non Pour l'instant le mamelouk il a autre chose à foutre Il y a des rebellions tout là-haut là Le gouvernement doit se stabiliser Ouais on va répondre à leurs attentes Ok lui il fait son petit tour Influence de nop diminue Oh putain la rébellion quoi Ouais là j'aurais tout seul comme un grand Annexer ça ça devrait déjà nous faire un petit peu de poids supplémentaire Et centraliser un peu plus notre capital également En plus c'est copte et tout ça je crois Ah on peut prendre une réforme gouvernementale Très très bien On a donc quoi ? L'autonomie qui baisse Qui nous permettra de prendre des réformes plus vite Ou alors non maximum de cultures mises en avant C'est vrai que j'ai pas du tout regardé les cultures Encore dans ce Ok bah tout est tout est accepté Donc c'est clairement s'en fout On va donc prendre l'autre L'autonomie qui diminue encore plus vite Ça me va bien On aura d'autant plus vite nos réformes gouvernementales Au niveau du commerce C'est pas si mal On va dire Vu notre puissance commerciale C'est pas si pourri que ça Ici on va peut-être bientôt devoir s'arrêter Parce qu'on va arriver sur un territoire Un vrai territoire Le sort des coptes d'Egypte Ah le sultan d'Egypte persécute les coptes Donc les coptes nous aiment mieux forcément Et une insulte diplomatique contre les mêmes Donc on va pouvoir faire une lettre d'Egypte Bah Allody nous aime moins 50 de moins Donc ça tombe bien On vient de gagner 50 Donc on va garder nos revendications pour l'instant On va pas trop claquer de prestige On peut pas se permettre Ici on a perdu de la démonstration de force Parce qu'on s'est fait péter par notre rival Pas de miracle Alors Le mamelouk est venu répondre Alors Et bah on va emprisonner l'ambassadeur Ça lui fera les pieds On va se retrouver de nouveau en guerre Contre le mamelouk malgré la trêve Ça va être marrant Alors ici est-ce que du coup Ouais ici voilà On a arrêté C'est bien ce que je pensais On a quand même découvert quelques trucs On va revenir en passant par là On peut peut-être faire un peu mieux Voilà on peut revenir en passant par ici Puis par là Bon il a des herbélions un peu partout Le mamelouk Et il a l'automot à ses portes Je pense qu'il va pas faire chier Il est allié à Mara Mara c'est quoi Mara ? Ah c'est ce truc là Il nous faut vraiment qu'on tombe sur eux Assez rapidement Là ça y est on commence enfin A refaire un peu des troupes Mara se prépare à attaquer un truc Ah ça va peut-être dire que le mamelouk va se retrouver en guerre Ça nous arrange A l'audi tu peux vraiment pas te faire 10 000 hommes pour te débarrasser de tes rebelles Tu déconnes Ah il peut en faire 11 000 C'est sûr que c'est pas ouf Cela dit on est pas non plus hyper costauds Alors vous me direz que techniquement J'aurais pu écraser à l'audi très probablement Surtout qu'il n'avait personne pour le protéger Mais déstabiliser le pays et se rapprocher des mamelouk Me semble pas une idée ouf pour l'instant Merde on a perdu Beja C'est où ça Beja ? Ouais c'est là ok on s'en fout Ah ici il reste une petite province à découvrir Bon c'est du désert globalement toutes ces provinces Sauf là où c'est des marais pour moi On gagne du blé malgré la conversion Et ça ça fait bien plaisir Alors est-ce qu'on pourrait aller explorer des trucs C'est globalement coincé Donc on va se rendre à Shewa Puisqu'on est en train de convertir Ça doit peut-être un peu gueuler Agitation ça va Et Jazz fait des trucs chez nous On s'en fout un peu L'annexion avance quand même pas mal Dans 4 ans ça sera terminé c'est cool Des gens cherchent des compagnies de mercenaires C'est pas grave on s'en fout Et ici on va lancer l'entraînement aussi On va voir si on peut entraîner toutes nos troupes Ce sera assez intéressant quand même Parce qu'on a vu que mine de rien Ils étaient quand même très très énervés en termes de professionnalisme Les autres c'était à 10, 10, 12 quoi Ce qui est beaucoup moins que nous Donc on va essayer de faire en sorte que ça ne reste pas Le même look il est 4ème grande puissance D'autres moments j'aimerais vraiment beaucoup le découvrir Mais pour l'instant c'est pas possible Donc lui il est rentré en guerre mais il a pas l'air d'avoir emmené le même look Après c'est pas trop trop gênant techniquement Hop on va envoyer un emprunt arrive à son terme On peut le rembourser Oui on rembourse bien sûr L'autre non par contre On peut rembourser qu'un Oula ça part grave en Suisse c'est ton Alodi Si ça repète ça pourrait être intéressant Ok on va rembourser un emprunt C'est déjà pas mal Après on pourra dévaluer Mais ça coûte vraiment une blinde en termes de lutte contre la corruption C'est ce pays là qui cherche des compagnies de mercenaires Contre Mara c'est logique En plus il est en guerre contre la moitié du pays Adal Adal est en guerre Voyez où ça ? Ah oui il est en guerre contre eux Il a été emmené en guerre par Aden peut-être Ouais j'aurais peut-être limite plus lui laisser l'accès Comme ça il serait cassé par là Il y a ce truc là aussi qui est en guerre C'est notre ancien pote Guerre contre Adam Out et Myron Il est allié à Aden Il est allié à Aden Ok donc il est allié à Ils ont le même allié mais ils sont pas tous dans la même guerre en fait Enfin ils sont tous dans la même guerre mais ces deux là ne sont pas liés entre eux Par contre il y a quelqu'un qui a débarqué pour lui taper dessus C'est intéressant Ah mais il est en guerre contre ça quand même Adal n'est pas en guerre contre lui mais lui en a profité pour attaquer là Ouais ok c'est un peu le merdier C'est clairement un peu le merdier Adjuran avait un accès militaire aussi Parce qu'il lui aussi est en guerre contre ça La vache j'ai l'impression que c'est un peu parti en sucette cette histoire là Toute la péninsule est en guerre Et du coup l'alliance Adal-Marian a dû péter Mord d'un marchand Un philosophe Oh non on prend le blé Par contre ce qui est surtout intéressant là C'est que du coup Adal est un peu isolé On va rappeler lui là Parce que là ils sont en guerre eux là Donc ça veut dire que les alliances risquent de pas jouer comme elles joueraient normalement Voilà il n'y aurait que Aden et Mélin qui viendraient Et ça c'est extrêmement intéressant ça Je pense qu'on va totalement profiter de l'occasion Oui on met fin à l'entraînement Oui on met fin à l'entraînement On paye l'armée du coup Puisqu'on a vu qu'on pouvait se permettre de payer l'armée Et on va essayer de voir si Adal pourrait pas nous rembourser un petit peu nos emprunts Tant qu'à faire On pourrait prendre une tech Alors attention on pourrait prendre une tech Et ça nous donnerait une belle avance militaire Mais 20% quand même Ou alors on prend celle là Et derrière on pourrait prendre une doctrine militaire Après là on débloque les canons Ce qui est quand même intéressant Même si on n'a pas de quoi les payer Tiens bon on va s'arrêter là On va s'arrêter là et je vais vous poser la question Est-ce que vous pensez que c'est rentable De prendre les tech Et du coup d'avoir du gain en innovation Sachant que seule la technologie administrative nous donne un gain en innovation Quelqu'un a déjà trouvé la tech set Donc est-ce que vous pensez que c'est rentable de la prendre à 20% ? On prend ça, on débloque une doctrine Ce qui nous permet derrière de prendre une doctrine Peut-être claquer quelques points Pour prendre le premier niveau Et auquel cas quelle doctrine militaire vous paraîtrait intéressante à court terme Je pense que les doctrines offensives ou de qualité seraient très intéressantes Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous paraît rentable En tout cas ce qui est quasiment sûr c'est que la prochaine fois On va attaquer Adal en profitant de sa guerre un peu la con Et du coup on s'arrête là pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous aura plu J'espère que la guerre avec les même looks vous aura convenu Parce que c'était un peu le drame Et bon week-end à tous et à toutes Merci d'avoir regardé cette vidéo !